Bonjour, ici Roch Giguère. Bienvenue à cette capsule de Passionsjardin.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des plantes potagères et légumières un peu originales, c'est-à-dire des plantes que parfois on ne pense pas ou des plantes qu'on voit moins souvent. Alors je vais vous parler en premier du melon d'eau. Alors je trouve que c'est des plantes, le melon d'eau et les courges, qui se ressemblent. Je trouve que c'est des plantes qui sont plaisantes à mettre dans le jardin parce qu'elles vont montrer aux enfants ce qu'est un peu la bonne nourriture. On peut dire, j'ai cueilli un bon fruit dans mon jardin, il est frais, pas de pesticides. Alors ce sont des belles plantes justement à implanter pour faire découvrir aux enfants la beauté de la nature. Alors ici le melon d'eau, la variété faerie qui est un peu plus jaunâtre, contrairement à vert clair et vert foncé comme on voit auparavant. Ce qui est intéressant, 72 jours à prendre sa maturité. Donc très important lorsque vous achetez des plantes légumières ou potagères, de vérifier le temps de maturité parce qu'au Québec, notre été est courte. Bien entendu aussi la courge. Ici on a une courge spaghettis, mais il en existe plusieurs formes, plusieurs variétés, des couleurs différentes. On a juste à penser aux courges décoratives. Alors vous voyez qu'on est capable d'implanter plusieurs variétés. Alors soit pour la cuisine, soit pour le simple plaisir, soit pour décorer à l'Alloween. Alors on va aller voir d'autres plantes intéressantes. Alors voilà une plante qu'on devrait jardiner plus au Québec. Alors premièrement pour sa valeur décorative. Alors on voit ici une belle fleur. Vous trouvez certainement que ça ressemble à la fleur de l'hibiscus. Eh bien oui, on est dans ce même genre-là. C'est un hibiscus comestible qu'on appelle hibiscus esculantus. Et pour cette variété-là, on a le cultivar Clemson Spine List. Et ce qui est intéressant, c'est que ses fruits sont rougeards. De beaux fruits rougeards, très décoratifs. Alors l'aucra est une plante potagère dont le goût ressemble à celui de l'aubergine. Alors vous voyez, c'est quand même une belle plante. On voit ses tiges très rougeardes aussi. Une plante très décorative qui peut garnir un coin de jardin. Alors on va aller en voir une autre qui ressemble, qui a une valeur architecturale comme celle-ci. Et qui peut agrémenter notre potager. Alors voilà une de mes plantes préférées. Autant dans les plates-bandes qu'au potager. On le voit, regardez cette forme, regardez cette forme architecturale-là. Des belles grandes feuilles. Alors ici, c'est l'artichaut. Et la variété, là ici, c'est Large Green Globe. On le voit, elle est plutôt large qu'autre. Et regardez, quand on réussit à avoir la plante légumière, le produit final, regardez, on voit déjà l'artichaut qui se forme, qui est presque prêt. Alors une belle plante à mettre au jardin. Alors vous voyez qu'il n'y a pas juste les carottes, la laitue, vous savez, les radis. Alors vous voyez qu'il y a un paquet d'autres plantes qu'on peut mettre dans notre jardin. Et créer des éléments de surprise, autant pour nous autres que pour les enfants. On va aller en voir d'autres. Alors vous voyez, tout le monde pense que je suis dans les framboisiers. Mais non, on est dans les muriers. Alors c'est ça, des fois, il faut varier les plantes qu'on veut mettre dans notre jardin pour justement diversifier les goûts. Alors ici, on a un murier noir, Black Darrow, alors qui va nous faire des fruits un peu plus allongés. Alors on en voit ici, là, en bas, qui va nous faire un fruit un peu plus allongé, délicieux, et qui va mettre encore un peu de couleur dans notre jardin. Alors vous voyez, hein, c'est sûr, c'est vrai, j'ai oublié de dire, c'est sûr qu'avec les muriers, les framboisiers, bien, on vit avec les épines. Mais c'est quand même un compromis qu'il faut faire avec certaines plantes. Si vous avez des jeunes enfants ou tout ça, il faut peut-être éviter ces plantes-là, ou du moins mettre d'autres plantes moins dangereuses un peu aux alentours. Alors on va aller voir d'autres plantes. On a quelques-unes d'autres pour finir cette belle palette de plantes légumières. Voici une autre plante que j'affectionne beaucoup depuis l'année passée. Regardez le beau feuillage décoratif. Alors c'est le maïs, Feel of Dreams. Ou si vous préférez le blé d'Inde, Feel of Dreams. Alors on voit ici une belle fleur, une fleur qui est de couleur beaucoup plus foncée que les autres. Et on voit le fruit ici, qui est l'épi. L'épi, c'est un maïs assoufflé, donc pas un épi qu'on va manger comme ça, c'est plutôt du maïs assoufflé. Alors une belle plante avec du feuillage coloré qui va venir décorer notre potager. Et là, on va aller voir un autre légume assez particulier. Alors bien entendu, je vous ai montré des plantes qui sont assez hautes, des plantes architecturales. Bien, c'est sûr que certaines personnes ont des jardins plus restreints, des espaces plus petits. Alors bien entendu, il faut y aller avec des légumes un peu ici, comme le chourave. Alors une plante qui est peut-être petite, mais très décorative. Regardez ce qu'elle a l'air. Alors ça va étonner les enfants. Aussi, alors vous avez à l'arrière le céleri, le céleri qui fait du feuillage finalement, mais qui peut être cultivé dans nos jardins. Et pour terminer, je vais vous montrer une plante architecturale, une belle plante. Et souvent, les gens ne devinent pas quelle sorte de légumes, de fruits, ou du moins ce qu'elle va donner au potager. Et vous allez voir, vous allez rester surpris. Alors on va aller la voir. Alors voici la dernière plante dont on va parler. C'est une plante que j'affectionne beaucoup. On la voit souvent dans les plats de banque, dans les potagers. Mais c'est à cause qu'on a perdu un peu l'art de la cultiver. Il s'agit de l'asperge. Regardez l'effet vaporeux de cette plante-là, que beaucoup de monde retrouve, mais qu'on cultivait justement dans les anciens jardins. Alors c'est sûr qu'au début, l'asperge, ça fait des griffes. Et c'est ce qu'on va manger, hein, tout le monde sait, la nouvelle pousse. Alors c'est ce qui constitue l'asperge. Maintenant, après, alors lorsqu'il y a une poussée, alors on voit ici le feuillage de cette plante-là qui est quand même assez grande. Au printemps, on va avoir des petites fleurs jaunes. À l'automne, des petits fruits rouges. Et finalement, notre plante va devenir dorée à l'automne. Donc une plante qui va nous donner toute une belle saison de jardinage, autant dans le potager, autant dans nos plats de banque. C'était Rochiguerre qui vous souhaite bon jardinage.